Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse partager ensemble une réflexion, plutôt l'histoire, on peut dire, de la dévotion au cœur de Jésus-Christ. Et voilà, comment est née cette dévotion, pourquoi la fête du Sacré-Cœur de Jésus, pourquoi les mois de juin est-il dédié au cœur de Jésus-Christ ? Voilà, plusieurs questions que parfois on ne sait pas trop répondre, ou on a des éléments à gauche, à droite, et donc il faudrait mettre un peu tout dans l'ensemble et avoir une vision d'ensemble de cette histoire de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Alors, les deux premiers qui ont des citations un peu plus explicites sur le cœur de Jésus-Christ, c'est Saint-Augustin et Saint-Cyprien des Carthages. Voilà. Et puis après, avant encore, on pourrait citer parfaitement le penchement de Saint-Jean sur le cœur de Jésus-Christ. Cet premier moment de contact avec le cœur de Jésus-Christ. Voilà. Donc ça, c'est une, en quelque sorte, des citations, des moments très particuliers par rapport au cœur de Jésus. Mais il n'y en a pas une dévotion qui a été instituée, ou une fête déterminée, etc. Donc ça n'existait pas, en tout cas au premier siècle. Il faut dire que, donc, le culte liturgique, le culte public du cœur de Jésus-Christ commence à partir du XVIIe siècle. Donc, le premier, par rapport au culte liturgique, c'est-à-dire la première personne qui va composer un office liturgique du siècle cœur, ce fut Saint-Jean-Eude, un saint français, qui établit, donc, en 1672, fin du XVIIe siècle, il établit, alors, voilà, une célébration liturgique à l'intérieur de sa congrégation qu'il avait fondée. Donc quelque chose de très personnel, très privé, on va dire. Il voyait Saint-Jean-Eude, voyait, en quelque sorte, tous les grands mystères du christianisme, il les découvrait dans le cœur de Jésus-Christ. Enfin, pour lui, c'était justement que tous les mystères de l'Église jaillissaient du cœur du Christ. Et puis, ça, c'est les cultes liturgiques. Je répète, un culte qui était privé, très personnalisé, on va dire. Et puis après, les cultes publics, toujours à la même époque, c'est grâce à une révélation, toujours privée, mais une révélation qui, après, a été reconnue par l'Église, une révélation de Notre-Seigneur à Sainte Marguerite Marie à la Coque, qui était une sœur visite indigne, à Paris-Lémonial, en France. L'aînée, sœur Marguerite Marie, est née en 1647, elle est décédée en 1690, donc elle est vécue au XVIIe siècle, contemporaine alors de Saint-Jean-Eude. Et Marguerite Marie a eu de révélation privée du Christ entre 1673 et 1675, pratiquement deux ans où le Seigneur lui apparaît régulièrement et le Seigneur va lui manifester les beautés, les trésors de son cœur tout-puissant. Et c'est à partir de ces révélations que commence, pour ainsi dire, cette histoire, cette dévotion au cœur de Jésus-Christ. Et dans ces révélations de Jésus-Christ à Marguerite Marie, l'accent est mis toujours sur l'importance de la réparation au cœur de Jésus, qui est offensée par les péchés des hommes, et puis sur la consécration personnelle au cœur de Jésus. Voilà donc les deux volets de ces révélations à Marguerite Marie. Alors ces révélations sont publiées pour la première fois en 1684. Marguerite Marie était encore vivante, elle avait un directeur spirituel qui s'appelait Claude de la Colombière, qui après a été canonisée, était un prêtre jésuite, et c'était son directeur spirituel. Et ce fut à lui que Marguerite Marie a confié toutes ces révélations qu'elle avait eues de la part de Jésus-Christ. Or, saint Claude de la Colombière, avec une sagesse propre de jésuites de l'époque, l'a demandé à Marguerite Marie de mettre par écrit toutes ces révélations et tout ce que le Seigneur lui avait demandé dans ces révélations. Alors, Claude de la Colombière, il va décéder en 1682. Donc ce fut seulement deux années après la mort de Claude de la Colombière qu'on va publier, les jésuites de Paris-Lémonial vont publier justement ces bouquins que Marguerite Marie avait écrits, mais que Claude de la Colombière avait assumé lui-même. Donc, dans des textes que Claude de la Colombière avait écrits, qui s'appellent « Retraite spirituelle », un résumé de récollection spirituelle, Claude de la Colombière met dans ses écrits les révélations de Marguerite Marie. Et c'est pour ça que, deux ans après la mort de Claude de la Colombière, on découvre l'importance de ces révélations et la valeur que Claude de la Colombière donnait à ces révélations en tant que directeurs spirituels de Marguerite Marie et en tant que prêtres jésuites, prêtres avec un grand discernement d'ailleurs, un grand discernement d'esprit. Donc, c'était une publication très autorisée. Certes, l'Église n'avait pas reconnu jusqu'à ce moment-là ni les révélations, ni la sainteté de l'un et de l'autre, mais les gens comprenaient déjà qu'il y avait quelque chose. Il faut dire de toute façon que les premiers temps de cette découverte ne sont pas du tout faciles, bien évidemment. Marguerite Marie était encore vivante lorsque les textes étaient publiés. Donc, voilà, les gens ne veulent pas savoir, découvrir ou accepter de révélations privées. On est en XVIIe siècle, c'est une époque très difficile pour l'Église. Donc, on n'acceptait pas facilement ça et puis on n'acceptait pas non plus tout ce qui est un peu sensible, n'est-ce pas ? C'est-à-dire tout ce qu'ils disaient cœur, amour, tous ces types de choses, à l'époque, étaient vus d'une façon très différente. Donc, il fallait vraiment discerner très profondément ce type de phénomène de révélation, d'intuition. Voilà pourquoi alors cette dévotion au cœur de Jésus n'était pas forcément acceptée au commencement de la publication de ces révélations et de la vie de Marguerite Marie. Alors, il y a eu une première tentative de Marguerite Marie d'honorer le cœur de Jésus en 85, en 1685, pratiquement une année après la publication de ses écrits. Bon, elle avait, en quelque sorte, elle avait fait ce que le Seigneur lui demandait de faire. Mais, évidemment, ça a soulevé une tempête d'indignation dans la communauté des religieuses où Marguerite Marie vivait. Également, en 1697, déjà à la fin du XVIIe siècle, il y a eu une première tentative aussi pour demander l'autorisation de Rome pour fêter le Sacre-Cœur de Jésus. Mais, ça échoue complètement. Rome n'est pas d'accord sur cette histoire du cœur de Jésus. Il est dit aussi, également, qu'en 1704, il y a un prêtre jésuite qui va suivre un petit peu les révélations de Marguerite Marie et les écrits et les commentaires de Claude et la Colombière, qui est le Père Croisé, Jean Croisé. Et il écrit, alors, un livre qui s'appelle « La dévotion au Sacre-Cœur de Jésus ». C'est un livre magnifique. Bon, ce bouquin a été mis tout de suite, donc en 1704, il a été mis dans les livres interdits par les Vatican. Donc, on ne pouvait pas l'utiliser. Et ce fut presque un siècle qu'il a été placé dans cette liste des livres interdits par les Vatican. Il fut retiré seulement en 1887, un siècle et demi, pratiquement. Aujourd'hui, après l'approuvation de la dévotion au Sacre-Cœur de Jésus, de la révélation de Marguerite Marie, de la canonisation de Marguerite Marie et des Claude et la Colombière, eh bien, donc, on a accepté aussi, également, les bouquins du Père Croisé, la dévotion au Sacre-Cœur de Jésus. Donc, il est tout à fait valide. Il est très important. Mais, juste pour vous montrer, donc, la difficulté qu'il existait à l'époque, le 16 décembre 1702, le pape Clément XI commence doucement à autoriser tout simplement une sorte de dévotion du Cœur de Jésus pour les Sœurs de la Visitation, là où vivaient Sœurs Marguerite Marie et d'autres monastères de la même congrégation. Bon, c'est tout simplement une petite autorisation, voilà, pour dire, ok, vous pouvez vénérer le Cœur de Jésus-Christ. Bon. Puis après, il commence, ces écrits de Père Claude de la Colombière et toutes les révélations de Marguerite Marie commencent à se faire connaître, la voie se repende un peu partout en France. Et alors, petit à petit, naissent environ 700 confréries dédiées au Sacre Cœur de Jésus. pratiquement entre 1700 et 1740, il y a la fondation de toutes ces confréries, innombrables confréries, parce que 700 confréries, c'est énorme. Donc, des groupes dédiés au Cœur de Jésus qui étaient attachés à cette dévotion au Cœur de Jésus. Alors, on voit comme ça se repent très vite, ça ne dépend pas de la volonté des uns et des autres, mais c'est, en fait, Dieu qui va aider à la diffusion de ce message de la dévotion au Cœur de Jésus. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en 1765, donc moitié 18e siècle, les évêques polonais présentent au pape Clément XIII une demande pour autoriser la dévotion au Cœur de Jésus. C'est extraordinaire, parce que le Cœur de Jésus, cette dévotion naît en France, avec Marguerite Marie, et alors en France, elle est refusée, puis c'est sur les évêques polonais qu'ils vont demander au pape Clément XIII d'accepter une fête au Sacré-Cœur de Jésus. Voilà, c'est la providence divine, en fait. Et ce fut comme ça, alors, dans la même année, donc, le pape Clément XIII autorise cette fête du Sacré-Cœur de Jésus pour les évêques polonais, et puis la reine Marie Leszinska, qui était dans le royaume de France, elle est polonaise, mais mariée avec un Français, et donc, elle demande aux évêques de France d'établir dans leur diocèse la fête du Sacré-Cœur. Et donc, ce fut toujours dans la même année. Voilà, étant donné que le pape avait autorisé les évêques polonais, la reine apprend donc que les évêques polonais avaient eu l'autorisation de célébrer la fête du Sacré-Cœur de Jésus, et bien, elle va demander, alors, aux évêques français de faire la même chose. Et donc, on peut dire, alors, que la fête est instituée, en tant qu'elle, en 1765, par les papes Clément XIII, lorsque, en Pologne et en France, on a l'autorisation d'une fête du Sacré-Cœur. Et seulement, en 1856, le pape Pie XI, pardon, Pie IX, étant la fête du Sacré-Cœur à l'Église universelle. Donc, partout, le pape va demander qu'on célèbre la fête du Sacré-Cœur, 1856. Après, en 1864, le pape Pie IX béatifie Marguerite Marie d'Alacoque. Et, lui-même, le pape Pie IX, bénit le projet d'unification de la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre, à Paris. En 1860, puisque la dévotion était déjà connue et que la fête était autorisée, une fille, Angèle de Saint-Écroix, qui était élève de l'école Notre-Dame des Oiseaux des Sœurs de la rue des Sèvres à Paris, a l'intuition de demander à l'archevêque de Paris de consacrer les mois de juin au Sacré-Cœur de Jésus, comme le mois de mai était le mois de Marie. Et, en fait, puisque le Sacré-Cœur de Jésus était toujours célébré quelques semaines après la Pentecôte, ça tombait toujours au mois de juin, donc, on a dit, ben voilà, pourquoi pas instituer le mois de juin comme le mois du Sacré-Cœur de Jésus. Et, alors, ce fut cette fille, l'Angèle de la Sainte-Écroix, qui a demandé ça d'abord à l'archevêque de Paris et puis après, l'archevêque de Paris demande cette autorisation au pape qui va justement accepter très volontiers de dédier le mois de juin à la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus-Christ. Et, en 1899, donc fin XIXe siècle, le pape Léon XIII consacre solennellement tous les gens humains au cœur très saint de Jésus-Christ avec une encyclique qui s'appelle Annum Sacrum, l'année sacrée. Et, donc, c'est déjà un geste majeur posé par le pape Léon XIII que de consacrer le monde entier au cœur de Jésus-Christ. Puis, le 13 mai 1920, le pape Benoît XV canonise Sainte-Marguerite-Marie. De toute façon, sachez bien que la canonisation de Marguerite-Marie, ce n'est pas parce qu'elle a eu des révélations de Jésus-Christ, c'est tout simplement parce qu'elle a vécu une vie chrétienne exemplaire à imitation de Jésus-Christ. certes, après, toute la question de révélation s'ajoute un petit peu à ça, mais la canonisation, c'est par rapport à sa vie religieuse, virtueuse, exemplaire, vie de son été, voilà. En 1929, le pape Pionze, donc, déjà en 20e siècle, le pape Pionze décide de composer une messe en l'honneur du Sacré-Cœur, une nouvelle messe en l'honneur du Sacré-Cœur, et c'est dans cette nouvelle office liturgique que le pape fait mention explicite ou lien qui existe entre parélimonial, Marguerite-Marie, enfin, la révélation de Marguerite-Marie, et la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Et puis, le pape, il va publier, toujours le pape Pionze, va publier une encyclique Miserentissimus Redemptor, le Seigneur, le Rédempteur, Miséricordieux, qui est, en quelque sorte, une petite somme théologique du Sacré-Cœur de Jésus. Donc, une encyclique dédiée entièrement au Sacré-Cœur de Jésus qui vaut la peine de lire et de méditer. Enfin, en 1956, moitié XXe siècle, le pape Pie XII écrit une troisième encyclique dédiée au Cœur de Jésus qui s'appelle Orietis Aquas, l'eau du côté du Christ, et qui rappelle, en fait, cette encyclique qu'on doit attribuer au Sacré-Cœur le même culte d'adoration dont l'Église honore la personne même du Fils des dieux incarnés. Voilà, alors, voyez comme il y a un développement de cette dévotion depuis le commencement, quelque chose de difficile, après petit à petit, on commence à accepter la dévotion, et puis finalement, on arrive au point tel de suggérer et demander que les cultes ou c'est que le Cœur de Jésus soit un culte d'adoration comme à la personne même du Fils des dieux incarnés, et c'est tout à fait compréhensible du moment que le Cœur de Jésus fait partie, en fait, de la personne divine de Jésus-Christ. Et bien, puis après, en 2002, le pape Saint Jean-Paul II institue la journée des prières pour la sanctification des prêtres, le jour de la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Et bien, comme le disait le curé d'Ars, le sacerdoce naît du Cœur de Jésus-Christ. Donc, cette grâce que nous avons du Cœur de Jésus, c'est justement le sacerdoce catholique.